Musique Elle sert à valider le stage à partir du moment où l'éducateur, le stagiaire, souhaite obtenir son diplôme. C'est-à-dire que cette certification n'est pas du tout obligatoire, donc on suit la formation. Et si on souhaite ensuite obtenir un diplôme, on vient à la certification. Mais en aucun cas, c'est une étape obligatoire. C'est vraiment, je dirais, le stagiaire qui fait la démarche d'aller vers le diplôme. Musique Elle a fait en sorte de mettre en place des dates, je dirais, assez régulières, pour que tous les mois, mois et demi, à peu près, un stagiaire puisse s'inscrire à une date de certification. Oui, oui, pour pouvoir, je dirais, absorber le nombre de stagiaires que nous avons eu lors de notre formation. Musique Musique Présentation du stagiaire le matin vers 8h30, suite à son inscription. Derrière, nous procédons à un tirage au sort par rapport à son thème pédagogique, si on peut dire, et puis ensuite, ou son ordre de passage, du moins. Et puis derrière, il y a une alternance entre le passage en salle, sur son expérience pratique, c'est-à-dire les cinq séances qu'il doit réaliser en club, et comme vous le voyez derrière moi, avec le passage pratique, pédagogique, c'est-à-dire sur le terrain, en mise en situation. La partie devant le jury dure à peu près 20-25 minutes, où le stagiaire doit nous expliquer un petit peu ce qu'il a réalisé en club, à travers ses séances, un petit peu ses difficultés, ce qu'il a fait ou pas fait, ou pas su faire, et puis derrière, expliquer un petit peu le contexte dans lequel il évolue, et nous derrière, nous l'amenons par des questions à voir, à vérifier, s'il a bien compris un petit peu l'esprit du stage, et l'esprit quelque part de la fonction d'éducateur. Musique Musique Musique